Que s'est-il passé cette semaine à Buckingham Palace ? La rumeur de la prétendue infidélité du prince William suscite toujours autant de curiosité. Le duc de Cambridge n'a pas tardé à réagir à l'affaire via ses avocats. Ainsi, il a menacé de poursuites judiciaires les médias britanniques qui évoqueraient ce scandale. Face aux rumeurs, Kate Middleton a quant à elle préféré suivre les conseils de la reine Elisabeth II. En effet, selon le magazine Gala, la jeune maman a décidé de prendre pour exemple la souveraine. Il faut dire que cette dernière a elle aussi été confrontée aux histoires sur les supposées infidélités de son mari. Mais elle les a toujours ignorées, estimant que tant qu'il n'y a aucune photo, il n'y a aucune affaire. Un sage conseil que Kate Middleton a décidé d'appliquer elle aussi. Il faut dire que la jeune maman a d'autres préoccupations en tête, comme la popularité grandissante de Meghan Markle. Et oui, après une petite accalmie, les rumeurs sur la supposée rivalité des deux femmes ont repris de plus belle. Il se murmure que les duchesses 2.0 seraient en concurrence sur les réseaux sociaux. Et oui, la guerre fait rage sur Instagram. La preuve, le 19 mai dernier, le prince Harry et Meghan Markle célébraient leur premier anniversaire de mariage. A cette occasion, ils ont dévoilé des photos inédites de leur union sur Instagram. On a ainsi pu les découvrir toujours aussi mignons et amoureux. Bah oui, regardez-les comme ils sont mignons. Mais le couple s'est vite fait voler la vedette. En effet, quelques heures plus tard, le prince William et Kate Middleton dévoilaient à leur tour de nouveaux clichés de leurs trois enfants lors d'une balade en famille dans un jardin naturel. Aux oubliettes donc, Harry et Meghan. Les trois petits bouts de choux sont vite devenus le centre de toutes les attentions. En même temps, difficile de ne pas craquer devant le prince Louis qui fait ses premiers pas. Ou encore le prince George et la princesse Charlotte complissent les pieds dans l'eau. Autant dire que la concurrence est rude. Grâce à ses enfants, Kate Middleton semble avoir pris le pas sur sa rivale. Mais attention, Meghan Markle pourrait bien commencer à dégainer des photos du petit Archie. « Gare à toi Kate ! En tout cas, nous, on a hâte de revoir sa petite bouille ! » Et on n'est pas les seuls. De retour aux Etats-Unis, Doria Ragland, la maman de Meghan Markle, attend avec impatience de retrouver sa fille et son petit-fils. Des retrouvailles qui pourraient avoir lieu au pays de l'oncle Sam. Et oui, il se murmure que Meghan Markle envisagerait de s'envoler pour Los Angeles dès qu'elle estimera que son bébé sera prêt à faire le voyage en avion. Mais avant cela, la jeune maman est attendue le 8 juin prochain au Trooping the Color, le célèbre défilé militaire organisé chaque année afin de célébrer l'anniversaire de la reine. Bien qu'en congé maternité, la duchesse pourrait faire une apparition lors de cet événement très suivi en Grande-Bretagne. C'est Kate Middleton qui devrait être ravie de la prendre. Mais les deux femmes ne seraient pas les seules à se livrer une guerre de popularité. Non, il en serait de même pour le prince William et le prince Harry. Ainsi, le journaliste Chris Schipp confie récemment. « Ils sont très compétitifs. Ce sont des hommes alpha, c'est-à-dire qu'ils sont rivaux. Du coup, il y a un peu de tension entre eux, mais on ne sait pas vraiment comment celles-ci ont débuté. » Des tensions qui se seraient toutefois apaisées depuis la naissance du petit Archie. On espère que toute la famille trouvera un terrain non tente avant que cela ne finisse comme dans un épisode de Game of Thrones. Allez, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la Minute Royauté.